Comment poser un carrelage mural ? Le cas d'une crédence de cuisine en mosaïque Le carrelage mural n'a pas qu'une fonction esthétique. En effet, dans le cas d'une crédence de cuisine, il servira aussi à protéger le mur des projections d'eau ou de graisse. Avant de vous lancer dans les travaux, nous vous conseillons de préparer en amont le plan de calpinage. Il s'agit d'un dessin qui vous aidera à connaître le nombre de carreaux nécessaires, anticiper les découpes, avoir le plus bel effet en mixant les colonnes. Pour les outils, vous aurez besoin d'une auge, une perceuse et une hélice, une spatule crantée de 5 mm, un maillet en caoutchouc, un niveau à bulle, un cutter et un crayon, une meuleuse équipée d'un disque diamant, une éponge et un chiffon. Pour les matériaux, vous aurez besoin d'une bâche plastique, un ruban de masquage, un enduit d'imperméabilisation sous carrelage, un mortier-colle, un mortier de joint-touement blanc, les mosaïques. Pour votre sécurité, nous vous conseillons une tenue adaptée pour le bricolage, ainsi que des chaussures de sécurité, des lunettes, des gants et des bouchons d'oreille. Avec le ruban de masquage et la bâche, protégez le plan de travail. Assurez-vous que votre support soit sain et propre avant de coller vos carreaux. N'hésitez pas à gratter les aspérités et passer l'aspirateur pour une meilleure adhérence. La craignance étant soumise à des contraintes d'humidité, nous avons au préalable appliqué la veille un enduit d'imperméabilisation. De couleur bleue, il luttera efficacement contre de potentielles infiltrations d'eau. Dans une auge, gâchez le mortier-colle en respectant les proportions indiquées sur l'emballage. Vous devez obtenir une pâte souple et homogène. Pour vérifier la consistance de votre mortier, vous pouvez la tester sur votre mur en apposant une couche avec votre spatule crantée. Si les stris se comblent, c'est que vous avez mis trop d'eau. Si les stris ne sont pas nettes, rajoutez-en. Le calpinage étant réalisé en amont, nous avons prédécoupé la mosaïque murale de façon à obtenir un mélange de couleurs pour un design plus contemporain. A l'aide d'une spatule, étalez la colle sur le mur. Pour une meilleure fixation, ajoutez de la colle au dos des carreaux qui sont collés sur une trappe nylon. Encollez les carreaux au fur et à mesure en respectant le plan de pose. Dans le cas où vous n'utilisez pas de mosaïque, nous vous conseillons des croisillons pour respecter des tailles de joints identiques. Tapotez doucement avec un maillet en caoutchouc pour améliorer l'adhérence. A l'aide d'un crayon, relevez les mesures sur les carreaux à découper puis s'y allez à la meuleuse. Collez ensuite vos carreaux découpés de la même manière que précédemment. Les joints sont obligatoires et préviennent le risque de décollage et assurent également l'étanchéité. Après avoir laissé sécher 24 heures votre carrelage, appliquez un mortier-joint. Avec une taloche en se mêlant caoutchouc ou une raclette en plastique, étalez une couche épaisse en réalisant plusieurs passes. Préférez une application en diagonale pour ne pas creuser les joints. Attendez 10 minutes avant de passer une éponge humide pour lisser les joints. Une fois que les joints sont complètement secs, passez un chiffon pour enlever le voile restant. Vous voilà maintenant prêt à poser votre carrelage murale comme un pro. A vos spatules ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501